C'est la première fois que je parle à une meuf depuis deux mois, donc... Hé, viens ! Apprends, dis-moi, je suis un obsédé ! Oh, t'es malibougue ! T'as le micro d'activé, là. Attendez, j'ai une idée. Tu serais chaud que je teste, une fois chez toi et en vidéo, le Eurotruck avec le casque VR. Comme ça, je me fais une idée si je le prends ou pas. Le TS2 en VR, c'est trop bien. Vraiment, c'est... T'es dans le camion. Il est déjà 16h. Arche l'or ? Et bienvenue à toutes et à tous, il est 16h. J'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel, comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo très particulière. Deuxième épisode où on découvre la réalité virtuelle sur Eurotruck Simulator 2. Ça va être vraiment incroyable. Et ça va être l'élément décisif. Si, oui ou non, je m'achète ou pas le casque de réalité virtuelle. On va voir ça en tout cas. Merci beaucoup pour vos retours sur la toute première vidéo de l'année d'ailleurs. La première vidéo de découverte. Salut. Salut. J'avais déjà une save de quand je l'avais craqué le jeu. T'as craqué le jeu. Il y a un moment, oui. Et tu l'as acheté sur Eneba. Oui. Oh. Ah ouais. Ah, il y a d'un panneur à cliquer. Et par contre, on ne voit pas de ouf. Ah non, par contre, ça c'est trop bien. Il n'y a rien là. Est-ce qu'il y a un truc... Attends, je vais peut-être enlever le verre. Oui, parce que tu tapes dedans. Il n'y a pas le machin virtuel pour ne pas se cogner la tête dans la vraie vie ? Tu peux le mettre, mais je ne l'ai pas mis. Ok, d'accord. C'était pour être sûr, il faudrait que je fasse une connerie. Ok. C'est super sympa. Si jamais pour mettre la marche avant, tu appuies sur le frein et tu mets le 2h17 vers l'avant. C'est quoi déjà, je vais allumer, ce serait déjà pas... Allumer... Attends, j'ai mis démarrage du moteur sur le bouton là. Et le frein à main, je l'ai mis sur... Oh, you're talking about Halala. Ah, mais je crois qu'il n'est pas mis par défaut. Ouais, c'est parfait. Et comment j'enlève F3 ? Attends, regarde. Ouais, il est loin le frein. Échappe, F1, F2, F3. Je suis un beau boss. Euh, ok. Oh, non, en vrai c'est stylé. Mais la qualité n'est pas... C'est normal ça ? Euh, la qualité c'est possible qu'elle ne soit pas... Tu veux l'éloigner ? Ouais, j'aurais aimé. C'est bien, au moins ça ne glisse pas. Oh la vache. Attends, enlève ton pied. Ça c'est les feux. Ouais, je me disais, j'essaie de comprendre où c'est que t'as mis les clignots. Euh, sur la preuve directionnelle à gauche. Un peu plus haut. Là ? Ah, d'accord, ok. Oh mais... Ah ça c'est stylé ça. Oh la vache ! Ah ouais... C'est une dinguerie en vrai. Mon frein il est sensible, j'ai règle, il est bien sensible. Ouais, ça c'est bien. Mais c'est fou parce qu'au début la qualité elle n'est pas folle et après tu t'y habitues. Ouais, j'ai aussi remarqué. Bah ce qui est gênant par contre c'est surtout quand tu veux voir des détails au loin. Voilà. Donc dans le rétro. Mec, oh le petit coup de bague là. Oh merde ! Oh la vache ! Bah quoi c'est mon camion. Ah ouais, mais tu vois genre pour faire ce genre de truc c'est trop bien. Genre là... Vous regardez ? Bah ouais. C'est pas comme le... Le... Le trackier. Le trackier, voilà. Le trackier j'ai jamais testé. Mais honnêtement sans trackier et sans casuers, le jeu à ce jeu c'est une vraie plaie. Oh la vache ! Puriède, je regarde la route. Il y a des... On voit pas ce que je vois mais c'est trop rigolo. Et alors il y a le drapeau là qui... C'est incroyable. Ah ouais, en vrai c'est stylé de ouf. Ah oui, t'as pas mis de limiteur de vitesse. Je me disais bien, c'était bizarre. Non, je l'ai enlevé. Ok, ok. Oui, hier je me suis planté à 150 dans un virage. Alors, bravo. Et celui dessus c'est les gros klaxons. Non, pas celui-là. Non, ça c'est le frein à main. Oh merde ! Oh, elle s'est bien de me le dire. Ah ! Oh la canette de Red Bull. Oh la vache ! Ouais, voilà si bif, vous m'entendez là ? Oh mec, c'est trop bien ! Pourquoi ? C'est pas tel volant. Oh la la, ça c'est vraiment génial de pouvoir faire ça. Et si tu tournes assez la tête à gauche, tu te retrouves à regarder derrière le camion. Oh la vache ! Oh la vache ! Je vais refaire ma formation routière. Voilà. J'ai pas d'image de gameplay à vous proposer parce que ça ne fonctionne pas. En tout cas, on ne peut pas avoir le retour sur l'écran visiblement. Mais c'est très stylé. Mais c'est ultra chiant. Qu'est-ce que t'as fait ? Oh ! J'ai entendu le bruit de l'argent qui ne passe. Oh la vache ! Mon clavier qui vient dans tous les sens. Oh vache, par contre, un accident en VR, c'est tellement effrayant mec. Oh la vache ! Mais c'est pas vrai ! Donc là les amis, la seule image de gameplay que vous allez pouvoir voir, de tout ce que j'ai vu, c'est ça. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. C'est vrai que c'est stylé. Après, il n'y a pas que Euro Truck, j'avoue, tout le reste, ça m'intéresse dans la VR. Mais est-ce que vraiment ? Enfin voilà, c'est... Je sais pas. Oh waouh ! Où est-ce ? Je suis dans le futur ! T'es dans une maison ? Avec des voitures volantes ! Oui, c'est moi qui suis ici. Mais c'est trop stylé ! Oh waouh ! Tu sais que j'ai un jeu que j'ai... que je me suis pris hier. Ah waouh ? C'est quoi ? Faut pas appuyer, faut juste taper. Faut juste taper dans le sens où tu vois la flèche. Avec le bon sabre. Je comprends. En fait, toi t'as un sabre bleu et un sabre rouge. Ah ! Les bleus, faut le taper avec le sabre bleu. Les rouges avec le sabre rouge. Et t'as du flèche, un petit triangle sur les carrés. Faut que tu les tapes dans le sens de la flèche. Ok ! Tu les coupes quoi dans le sens de la flèche. Ok ! Je comprends. Je crois que je foire tout, non ? Oui. Bah pourtant je fais des dans le sens. Quand il me dit vers le bas, faut que je fasse ça. Non, faut que tu te donnes un coup de sabre. Dans le sens. Vers le bas ? Ouais, pour couper le... Oh la vache ! Donc là, tu vas me faire tester Citycar Driving. Il est gratuit payant ? Il est payant, mais il coûte 3 euros. 3 euros ? Ah, sur Steam ? Ouais, sur Steam. Ah. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Merde. Oh oui, d'accord, tu m'as ouvert. Oh la classe ! Oh la vache ! Par contre, t'as un clignotant et... Allez, c'est parti. Voilà, mamie. Mamie, mamie, bleu. Oh la madame. Et madame, regarde ma Bugatti. Oh ! C'est le bedain. Madame ! Je t'emmène bébé. C'est laquelle, c'est celle-là ? Mère Noël, je t'emmène dans ma Bugatti. Viens voir. Entre, regarde, c'est du solide. J'ai emballé. Excusez-moi, monsieur. Où la c'est ? Euh, j'ai... C'est de la magie, ça. Mais attends. Mais foutez-moi la pluie. Ouh ! Ah ! Ah ! Comment on se retrouve ? Ah ! C'est bon, ça va mieux. Vous n'avez pas utilisé votre clignotant, mais ferme, t'in dieu, toi, je ne suis pas à l'école. Oh merde, il faut peut-être que je passe la vitesse, moi. Bah oui, c'est nonuel. Il est passé rouge, je reconnais ça, regarde. C'est pareil. Oh, c'est trop sympa de rouler en deuxième sans entendre le son. Oh là ! Oh putain, sans entendre le moteur qui crie. Ouais ! Hop là ! C'est la vie. Où est-ce qu'on peut aller ? Oh, j'ai une idée. Hop là ! Oh, j'ai eu la tournée, là. Ouais, ça donne le tournée. À l'origine, c'est un simulateur de conduite. Ah, d'accord ! Ok, bah regarde, moi, je vous apprends comment on conduit. Hop ! Hop, on grille le feu rouge. Bah oui, et puis on écrase les mamies aussi. Ça sert à rien. Coup de chair. Zinvasions, je suis comme avec ma 206, là. C'est presque top. Ouais ! Allez, c'est ça, c'est la même largeur, là, je reconnais. Bon. Ça, je maîtrise, je mets dans la vraie vie. Je l'ai choisi. Hop là ! J'ai fait ça hier, à ***. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501